Les premiers patients arrivent. Ouverts depuis seulement 24 heures, le nouveau centre médical de référence fonctionne, mais au ralenti. Vous n'avez pas des insulines ? Non, je l'ai demandé déjà. C'était pas cher à vous. Encore dans les cartons, l'équipe médicale, une quarantaine de professionnels transférés de Zaoudi, s'efforcent de prendre ses marques. On avait demandé qu'on ne nous charge pas immédiatement à l'arrivée, bien sûr, le temps de s'adapter, de déménager, de faire le rangement, parce que ça prend du temps, beaucoup de temps, de voir comment tout fonctionne, si tout fonctionne bien. La Grande-Baptiste n'accueille encore que quelques patients. Parmi eux, Djabiri, 82 ans, hospitalisé hier à la suite d'un malaise. Oui, c'est mieux d'être ici, puisque c'est sur place, à deux mètres de chez moi. On a juste récupéré les patients qu'on n'avait pas pu faire sortir sur l'ancien hôpital, à savoir quatre patients hier, qui ont été transférés ici. Après, on a pris des patients qui sont hospitalisés localement. On a eu un patient supplémentaire hier après-midi, il y en aura certainement ce week-end aussi. Pour accompagner au mieux la transition, une unité de l'ESCRIM, arrivée de Métropole, vient renforcer les équipes. La trentaine de sapeurs-sauveteurs assurent les urgences et la permanence des soins durant un mois. Ça nous permet, nous, de redéployer nos activités qu'on avait habituellement, c'est-à-dire tous les centres de consultation, le service d'hospitalisation, puisque le déménagement un peu dans l'urgence, ça a été fait surtout pour augmenter la capacité de l'île de médecine par rapport à l'épidémie Covid, puisque de l'autre côté, ils sont saturés. Donc, nos 14 lits se transforment en 20 lits. Avec ces 20 lits, dont 16 en chambre seule, le nouveau centre médical de Petite Terre permettra de désengorger le CHM. Il devrait fonctionner de manière optimale dès la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada